Tout d'abord avec la marque Esprit Nomade Atelier Alors gros coup de coeur pour cette marque qui a été créée par Justine qui tient le compte Pépite Alors initialement elle m'a envoyé une petite enveloppe avec les 5 senteurs qu'elle propose de sa première collection Parce qu'elle m'a dit bah vas-y choisis une bougie Sauf qu'il y avait 2 senteurs sur lesquels je tiquais Alors elle m'a dit bon je t'envoie les 5 comme ça tu pourras sentir et puis tu feras ton choix Vraiment l'emballage déjà est hyper soigné ne serait-ce que pour les échantillons C'est juste d'une beauté avec un papier ensemencé, l'écriture, enfin bref trop trop canon Donc je vais commencer avec Gardens By The Bay Alors effectivement celle-ci c'est une odeur qui est très fraîche, très fleurie La marque décrit une odeur de fleur de lotus Si vous connaissez l'univers de Not Suave, donc de Marine qui était une marque de bougies qui n'existe plus Mais Justine est en relation on va dire avec Marine Et je trouve que celle-ci rappelle exactement l'univers de chez Not Suave Donc si vous aimiez cet univers je pense que celle-ci pourrait vous plaire Ensuite Red Bluff Alors comme je vous disais il y avait deux senteurs qui m'attiraient énormément Par contre il y en avait une je savais que je n'allais pas l'aimer du tout Alors c'est pas qu'elle pue c'est juste que ce ne sont pas mes attirances en termes de senteurs Donc c'est Red Bluff Alors celle-ci elle est masculine, elle est puissante, elle est forte, elle est boisée Dedans clairement il y a du cuir, du patchouli, du tabac C'est limite un parfum en fait Ça me rappelle d'ailleurs un parfum, je ne pourrais pas vous dire lequel Mais un parfum d'homme comme ça Mais c'est vraiment une odeur très prenante Et très puissante Donc si vous aimez ces odeurs-là Allez-y Autant moi les odeurs boisées, sensuelles comme ça Ça ne me dérange pas trop Typiquement le parfum de chez Wobai Twist Je l'aime beaucoup Mais là il est trop trop fort pour moi Par contre cette senteur c'est sûr qu'elle plaira aux hommes Je n'ai pas trop trop de doutes là-dessus Ensuite il y a Rangiroa Alors celle-ci c'est les fleurs blanches à foison Si vous aimez le Gardenia, donc le Plumeria, Frangipani Ou la Tubéreuse, ce genre de choses Vous allez adorer Moi je l'aime beaucoup, mes manques de peau Mon conjoint déteste Gardenia Donc celle-ci clairement je ne l'aurai jamais à la maison Mon dieu cette odeur Je l'aime beaucoup Et il y a également Nusa Alors celle-ci, elle sent très bon également En fait j'ai hésité entre Nusa et Rangiroa Celle-ci elle est très fleurie mais j'y sens un côté fruité en fait dedans Donc la marque dit qu'il y a du gingembre, du citron vert, de l'ambre, du musc, de la coco Je ne sens pas vraiment ces senteurs-là mais c'est une odeur d'île, de cocotier et tout Terrible Et en fait, eh bien je suis tombée mais littéralement amoureuse sur une senteur Lorsque j'ai lu la description je ne doutais pas de l'odeur très agréable Mais ce n'était pas ce dont j'avais envie En fait le site décrivait une promenade dans la forêt Et je me suis dit non, ce n'est pas trop ce que j'aime en règle générale J'aime bien les odeurs de sapin par exemple à Noël Mais là vraiment Rangiroa et Nusa avec ces odeurs de fleurs, de cocotier, de sable Vraiment je m'y voyais déjà Alors Matacana dedans, la marque dit eucalyptus, bergamote, sapin, fougère, cèdre Et c'est là que moi je ressens vraiment les deux autres senteurs derrière Le santal et la myrrhe C'est une odeur très chaude, très réconfortante, très suave On a ce côté un petit peu frais de la forêt Mais on n'a pas une odeur d'aiguille, de sève ou d'écorce, pas du tout C'est un mélange juste dingue Alors c'est une odeur qui est quand même assez douce J'en parlais avec Justine, elle me disait qu'effectivement elle allait peut-être augmenter la puissance Par contre elle m'a aussi informée que plus on la faisait brûler, plus elle montait en puissance Et effectivement là aujourd'hui c'était la deuxième fois que je la faisais brûler Et j'ai remarqué que je la sentais beaucoup plus présente Donc affaire à suivre Mais si je pouvais porter ce parfum toute la journée sur ma peau Je le ferais parce que c'est raffiné, c'est doux, vraiment j'adore Et puis tout est pensé pour la marque C'est une bougie mais après c'est une tasse Et en fait lorsque l'on reçoit un colis directement d'atelier Esprit Nomade On a du coup l'emballage en furoshiki, c'est pas du lin mais en tissu blanc juste trop canon Avec tous les petits détails J'ai fait un réel sur Instagram, je serai de le mettre en barre d'infos si vous voulez voir Et puis on a également un petit sachet de plantes, je l'ai goûté hier d'ailleurs Qui était très très bon Et en fait tout est pensé parce qu'une fois que votre bougie est terminée Et bien ça en fait une tasse et vous pouvez justement boire les infusions que vous avez reçues dans votre colis Dans votre bougie Tout est pensé Mon dieu Je pense qu'elle va faire d'autres collections Et j'ai hâte de les découvrir Mais vraiment ne serait-ce que ces 5 senteurs Elles sont vraiment très bien réussies Elles plairont à tout le monde En fait chacun y trouvera son compte Avec des odeurs beaucoup plus fortes comme Red Bluff ou beaucoup plus douces comme Matacana par exemple Niveau bougies, j'ai également 3 bougies à vous présenter que j'ai reçues Vous savez quand ? Par le Papa Noël Donc c'est de la marque Ava & May Alors cette marque je l'ai déjà, ça fait quelques temps que je la connais Ils ont d'ailleurs créé un calendrier que je voulais mettre dans mon article Mais en fait lorsque je l'ai publié il était déjà sold out Voilà Donc c'est une marque qui travaille avec de la cire de soja Donc moi quand je suis tombée dessus Je me suis dit voilà c'est une marque artisanale Comme je ne sais pas moi Esprit Nomade, Labougie Herbivore, Isula Casa Enfin bon bref toutes ces marques là Par contre ce qui m'a mis la puce à l'oreille C'est qu'il y avait souvent des réductions Mais genre de grosses réductions Genre 60%, 70%, 30%, 40% Mais assez régulièrement Et bon quand on sait que les artisans ne peuvent pas se permettre de faire de telles promotions Sur leurs produits Je trouvais ça un peu chelou Donc lorsque je les ai reçues j'étais très contente parce que je pouvais enfin les tester En fait j'ai vu qu'elles étaient fabriquées en Espagne Donc je pense que c'est un sous-traitant Et donc la marque sous-traite ses bougies Et c'est pourquoi à mon avis elle en achète beaucoup Donc elle peut se permettre de faire de grosses réductions comme ça Bref toujours était que là c'était un coffret J'avais Bahamas Donc c'était monoeil, coco, vanille Alors celle-ci elle sent le monoeil, les vacances, tout ce que vous voulez Il y a également Nuremberg et Dresden Donc en fait chaque bougie fait référence à une ville dans le monde Et donc la senteur qui est rattachée Je vais y arriver Et Nuremberg et Dresden ne sont plus sur le site Donc je vais essayer de vous les décrire comme ça au nez Donc Nuremberg J'adore cette odeur Elle est épicée Ça sent Noël clairement Donc sur le petit dessin on a des petits biscuits Ouais c'est un mélange entre les épices, le sapin, les fruits confits Mais vraiment au niveau des épices ils sont plus le clou jiroff A force d'être comme ça j'oublie de respirer et je suis en apnée Ouais franchement j'aime beaucoup cette odeur Et Dresden elle est beaucoup plus suave, beaucoup plus chaude Un peu un fond de vanille Donc voilà je les ai toutes fait brûler Alors étonnamment je pensais qu'elles allaient embaumer en 2-2 Parce que c'est un peu... Pour vous la faire courte il y a certaines influenceuses de télé-réalité Qui reçoivent les bougies Donc je me suis dit vu qu'elles en disent Ouais ça sent trop bon peut-être du patata Bah franchement là pour en avoir fait brûler 3 Il n'y en a qu'une qui est très très forte C'est la Monoeil Coco Vanille Mais genre elle est trop forte tellement Elle nous a entêté la tête C'était juste abusé Il fallait qu'on ouvre les fenêtres après C'était pas agréable Elle sent très bon mais elle est très forte Par contre les deux là Il fallait que je les mette obligatoirement dans ma chambre Et même dans ma chambre c'était pas... C'était pas la panacée quoi Donc peut-être qu'il faut un plus grand format Mais bon si déjà ce format là ça vaut pas pour une chambre S'il faut le grand format pour une chambre Qu'est-ce qu'il faut pour un grand salon ? Donc voilà pour mon petit retour à Van May Si jamais vous les avez testés moi je veux bien vous retour Pour qu'on puisse échanger sur ce point là Et je vais terminer avec les lectures Et deux petites choses pour les enfants Alors côté lecture ce mois-ci Enfin en décembre J'ai lu deux romans De Polo Coelho Donc le Aleph Je vous en ai déjà parlé justement dans mes Best Queenies Donc si jamais vous voulez vraiment une description Je vous invite à aller voir cette longue vidéo également Mais vraiment un livre sur les vies antérieures L'incarnation Le pourquoi du comment on rencontre certaines personnes sur notre chemin Je l'ai adoré Et ça va être un Best comme l'alchimiste Et puis du coup j'étais dans ma lancée Polo Coelho Et une amie Enfin j'en avais Mon conjoint en a plein des Polo Coelho Donc j'avais fait une petite story En vous demandant si vous en aviez à me conseiller Et une amie m'a conseillé Le Véronica décide de mourir Donc je l'ai lu Beaucoup plus lentement que le Aleph Celui-ci parle vraiment du fait de Qu'on vit en fait pleinement sa vie Limite quand on sait qu'on va mourir Donc là c'est Comment vous expliquer ce livre Sans vous le spoiler non plus C'est une femme qui décide de se suicider Mais qui se loupe Qui arrive dans un hôpital psychiatrique Et en fait sa venue va venir bouleverser Tous les résidents Donc ils vont se poser la question Justement de leur vie à eux Et puis il va se passer quelque chose Avec le directeur Je vous en dis pas plus Et en fait elle va regretter D'avoir voulu se suicider Parce qu'en fait le fait qu'elle se soit loupée Je vous en dis pas plus non plus Mais va induire Une mort Soit disant rapprochée Bref Et donc elle décide De vivre pleinement sa vie Bon pour la suite Je vous invite à le lire Si vous voulez C'est pas un livre qui m'a Il était cool Mais il m'a pas touchée quoi Donc voilà Ensuite côté Là c'est plus côté Ouais natureau Patati patata Je me suis offert le livre Ménopause Pas de panique Aux éditions Mongo Écrit par Odile Bagot Donc médecin gynécologue Donc moi la ménopause C'est pas maintenant Il n'empêche qu'un jour ou l'autre Je vais y passer Et que c'est toujours intéressant De s'y intéresser Parce que Moi j'ai quand même Des femmes d'un certain âge Qui viennent me voir en cabinet Donc bah voilà C'est pas parce que je ne vis pas Qu'il ne faut pas que je m'y intéresse Il est vraiment très chouette De toute manière Cette collection Petit guide visuel J'en avais déjà un Sur le foie Justement Qui a été écrit par Audrey Karsal Dont je vous ai parlé En novembre En bref Il est vraiment très visuel Très ludique J'aime beaucoup les dessins Comme ça Où il y a des couleurs Où il n'y a pas que du texte Où c'est hyper lourd A lire en fait Et à se mettre dedans Je l'ai lu vraiment Très très rapidement celui-ci Je repongerai également Dedans Parce qu'il est très intéressant J'ai appris des choses Notamment qu'il existait Une pilule Prendre Pendant la pré-ménopause J'étais un peu What ? Parce qu'en fait Enfin Je ne sais pas Moi ça me paraît Enfin La ménopause ça existe Depuis la nuit des temps Et J'en avais parlé Avec une naturopathe Justement Qui m'expliquait Que les femmes Qui avaient De gros inconvénients Durant la pré-ménopause Donc bouffée de chaleur Ce genre de choses Qui paraît Et pas le jojo C'était en fait Le corps Qui Qui n'arrivait plus A éliminer Les toxines Et les toxiques Donc les déchets Parce qu'il faut savoir Que mon petit aparté Dans le corps On a ce qu'on appelle Des émonctoires Ce sont des organes D'élimination Donc on a les organes Primaires et secondaires Et la femme a la chance D'avoir donc L'utérus Qui est considéré Comme un émonctoire Secondaire Qui permet D'éliminer Bah du coup Tous les mois Des déchets Via le sang Et que du coup Lors de la pré-ménopause Ménopause Bah cet émonctoire Ne fonctionne plus Et donc Bah du coup Le corps doit S'habituer A relarguer Ces déchets Qu'habituellement Il fait sortir Par les menstruations Bah les faire sortir Par d'autres Émonctoires Notamment La peau Par exemple Avec les Bouffées De chaleur Donc ouais Je ne comprenais pas trop En fait Moi le principe De prendre une pilule Enfin je ne sais pas La ménopause C'est quand même Un processus naturel Physiologique Enfin bon Bref Je ne vais pas m'étendre Sur ce point Mais il n'empêche Qu'il est Il est assez basique Assez clair Et il donne Les premières clés en main Et je trouve que c'est intéressant Du coup De savoir un peu Où est-ce qu'on va tomber Où est-ce qu'on est en train de tomber Même si ce n'est pas une chute Négative Bien sûr Ensuite Je me suis offert Le livre Naturopathie Mon année plus LC De chez Édition Hérole Écrit par Charlotte Jackie Qui tient l'Instagram LC Charlie Que je suis depuis Pas mal de temps Lorsque je l'ai vu Présenter son livre Sur Youtube Je me suis dit Ah c'est cool Mais il ne m'intéressait Pas plus que ça Et en fait Je l'ai feuilleté En magasin Et je me suis dit Ah si quand même Il est cool Là c'est vraiment De la naturopathie Mais pas théorique C'est vraiment De la naturopathie Pratique Avec plein de conseils A mettre en place Selon les saisons Alors bien sûr On a de la théorie Pour nous apprendre Les bases Mais il n'est pas Il n'est pas lourd à lire Il est coloré Moi je ne suis pas Trop trop fan Non plus De tous ces Ça là par exemple Les bandeaux Pour moi il y en a trop En fait Vous voyez Oups Les petits dessins Voilà Mais bon Après ça ce n'est Que mon avis Mais il n'empêche Que sur le fond Il est vraiment Très très cool Et puis un autre Que j'avais dans ma ligne de mire Depuis tellement longtemps Et il est tellement lourd En plus Donc c'est Du mentor En fait De Charlotte Jacquet A savoir Marion Kaplan Qui a mis en place Le vitaliseur Donc son livre S'appelle Paléobiotique Changer radicalement d'alimentation Manger comme vos ancêtres Changez votre microbiote En plus il n'est pas Excessivement cher Il est à 20 euros Donc on a Certaines recettes Et puis on a Toute une partie J'aime bien ces livres Un peu Où les pages Sont un peu Vernies Glacées Et donc Du coup On parle un petit peu De tout Donc vraiment celui-ci J'ai hâte de commencer J'ai encore pas mal De livres à lire En ce moment Mais au niveau des chapitres On a Le microbiote Un ami Dans notre 1 2 3 Le microbiote Un ami Dans votre ventre Le paléobiotique L'alimentation du futur Les outils de la paléobiotique Le ventre et la tête La détoxification L'adaptation La vigilance Et après On a les recettes Donc après Moi je ne suis pas du tout Dans l'alimentation paléobiotique Il n'empêche que Ça reste quand même Intéressant Parce que Effectivement Les céréales Les féculents En règle générale Ont été induits Il y a à peu près 10 000 ans Mais sur l'échelle De l'évolution humaine Ça ne représente Pas beaucoup Donc voilà J'ai hâte de m'y pencher Un peu plus On ne prendrait pas tout Je pense Mais ne serait-ce que La mise en page Déjà Me plaît Et me parle Un petit peu Un petit peu beaucoup Je vais passer maintenant Aux deux produits En fin Et j'en aurai fini Avec cette gigantesque vidéo Je vais commencer Avec le coffret Des alphas Que mon fils a reçu Par le Père Noël Et je suis Trop trop contente Ça ne fait pas très longtemps Que je connais cette méthode Qui a été créée Par deux enseignants Franco-suisses Si je ne m'abuse Qui permet aux enfants D'avoir Enfin d'être initiés A la lecture De manière ludique Et assez rapide Quand même Alors pas rapide En brûlant les étapes Mais justement Vu que c'est ludique Les enfants comprennent mieux Comment fonctionne la lecture Les syllabes Les phonèmes Et donc du coup Ils se mettent à lire Beaucoup plus rapidement Dans ce coffret On a le livre des alphas Avec l'histoire Ensuite les parents Eux ont le petit livre de contes Où en fait A chaque image correspondante On a le texte à lire On a ensuite Le guide pédagogique Qui nous explique Qui sont les alphas Comment ça marche Quelles activités On peut mettre en place Et puis tout ce qu'ils ont Et puis tout ce qu'ils ont Entre positions Également après Les petits livres Pour lire Les jeux Les lotos Les ardoises Enfin franchement Tout est très très bien pensé Je vous avoue que Limite Je suis une gamine En fait Quand on joue à ça Avec mon fils Parce que J'aurais adoré avoir ça Quand j'étais petite Donc en fait Les alphas Ce sont ces petites choses Voilà Donc par exemple Si je vous prends Le cornichon Là on a le vent Je vais vous en prendre Certains Moi j'aime bien celui-ci Vous reconnaissez La dame Donc le dé Et donc A chaque alpha On a la petite description Et par exemple La dame Il est dit Qu'elle dandine Son gros derrière Qu'elle s'assoit Sur un divan Et qu'elle le démolit Et donc on voit Que dans chaque description On a bien La syllabe De l'alpha Et donc l'enfant En fait Quand il va voir Par exemple La dame Avec monsieur O Parce que les voyelles Ce sont des monsieur Des madame Et des voiselles Des voiselles N'importe quoi Des demoiselles Pardon Des mademoiselles Donc admettons Que là j'en ai plusieurs Et qu'il y ait Dame Monsieur O Dame Monsieur O Donc ça ferait dodo Et en fait L'enfant Lui dans sa tête Va penser à la dame Donc à de Dame Et ensuite le O Et donc do Et en fait Il va faire comme ça Les liaisons Et je trouve ça Tellement bien pensé Et en fait On a également Un petit compte Donc un DVD Et un CD Et à la fin du DVD Il y a un reportage Qui a été fait Il y a pas mal d'années En fait C'était sur France 2 Avec Élise Je ne sais plus Comment elle s'appelle Désolée Et donc c'était Et donc c'était sur Une semaine Avec des enfants En primaire Donc ils avaient pris Quelques enfants Avec la co-créatrice Des alphas Et donc la maîtresse Et en fait La maîtresse Était vraiment étonnée Parce qu'au bout De 7 jours Les enfants commençaient Déjà à lire Certains mots Alors qu'habituellement Il faut 2 mois Pour en arriver A ce résultat Donc c'est pour vous dire Qu'en fait C'est pas brûler les étapes Et inciter l'enfant A grandir plus vite Mais vraiment Bah lui mettre en main Des outils Qui sont ludiques Et qui lui permettent De comprendre Tout en s'amusant L'enfant peut les manipuler On a également un poster Du coup qu'on a mis Dans sa chambre Enfin bref Je trouve ça top Et j'ai hâte De lui offrir Tout ce qui va être L'auto Les jeux de cartes Les dessous de main Etc Parce que je trouve L'idée vraiment géniale Et moi même Je m'amuse énormément Avec lui En jouant Avec les alphins Et je vais terminer Avec également Un très très beau cadeau C'est mon petit Morphée Moi j'ai déjà Le Morphée Tout simple Qui permet De faire de la méditation Cohérence cardiaque Et ce qui nous permet De nous endormir Beaucoup plus aisément Si jamais ça vous intéresse J'ai rédigé un article Pour le magazine Le Chou Brave A ce sujet là Donc s'il y en a Qui sont intéressés Donc c'est un article Deux pages Dites-le moi Avec votre adresse mail Ou contactez-moi En mail Ou en MP Que sais-je Et avec plaisir Je vous enverrai Mon article Et donc Morphée A créé Le petit Morphée Et c'est vraiment Déjà le design Et trop canon Cette petite mallette Que l'enfant peut emmener Partout Donc on est aussi Sous format de clé Comme pour les adultes Donc là nous en avons deux Donc on a les animaux Et puis les endroits Et en fait à chaque animal Correspond qualité On va dire Donc par exemple Le lion c'est la confiance On a l'enthousiasme La générosité La sagesse Le bonheur L'audace La curiosité L'autonomie Et en fait c'est l'enfant Qui décide par exemple S'il veut emmener sa girafe Dans un château fort Et donc comme ça Il va avoir Du coup pour chaque animal Plein de possibilités Selon les endroits On a également des méditations Qu'il peut faire Seul ou accompagné On a des musiques Ou bien des bruits De nature Vraiment Je le trouve tout simple Il suffit simplement De l'allumer Avec la molette Et ça nous permet aussi D'augmenter le son On a ici Hop Le temps Donc c'est 8 ou 16 minutes Play ou pause Et roule ma poule Vraiment J'en suis très contente Il est chouette Et mon fils Se semble Se semble satisfait Alors pas nécessairement Avant de s'endormir Parce qu'il n'a pas De problème D'endormissement Par contre Il aime bien des fois S'enfermer dans sa chambre Et le mettre Et franchement Je trouve ça un outil Top à mettre Entre les mains De tous les enfants Voilà Bah écoutez J'espère que ça vous a plu Vous êtes quand même Nombreuses A aimer les longues vidéos Donc au moins Vous serez servis J'espère que vous allez Très 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 bien Je vous embrasse bien fort Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada